I know I'm not alone Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour mon collection tour Alors je vais vous faire le tour de mes étagères Je l'avais déjà fait mais il y a quelques petites choses qui ont changé Notamment plein de brailleurs qui sont arrivés Du coup ça me permet aussi de vous faire le compte Et je vais essayer de faire ça assez rapidement Du coup on va commencer tout en haut Alors là haut principalement ce sont tous les chevaux qui sont en or Un seul exemplaire ou alors les chevaux que je n'ai pas accès très souvent Parce que je ne les utilise pas Donc principalement les moches et les vieux Ici on a une petite conga line avec des chevaux qui sont juste en deux exemplaires Quelques poulains devant Là on a tous les chevaux qui sont en un seul exemplaire mais que je me sers Donc différents de ceux d'en haut Après on a la conga line avec les chevaux qui sont en trois Là Mais oui mais j'ai besoin d'un peu de recul Et puis sinon c'est trop chiant de bouger le tabouret à chaque fois Là on a mes chevaux qui sont en deux par deux Ici bon là il faut compter Mais en gros c'est mes plus grosses conga line Avec là des chevaux qui sont par trois, quatre Voir cinq pour ceux qui sont tout au fond J'ai quelques éditions limitées mais surtout des custom Quand on redescend on a donc mes plus grosses conga line Donc ils vont de cinq à six chevaux En dessous on a tous mes collectas qui tiennent maintenant en deux étagères Sur la partie du dessous on a les mojophones Ensuite on a les papos Là on a un Ouya qui est perdu mais il a un petit problème d'applombe Du coup je le mets là pour séparer les papos des autres collectas Encore en dessous on a tous les safaris Avec les bullies land Ensuite on a deux breilleurs ici qui tiennent pas autre part Du coup je les ai mis là Là on a quatre rangées de stable mate Je vous les ai montré tous principalement dans des vidéos Mais la plupart dans le plus gros colis de ma ville Les vidéos qui sont sorties il n'y a pas longtemps Donc il y a des rares, des moins rares Et tout au fond il y a le reste de mes schlèches Là c'est principalement des poneys, des chetlandes, des falabellas etc En dessous on a mes traditionnels Sur l'étagère comme m'a fait mon père Si vous vous demandez les étagères pour mes schlèches C'était des plaques de plexiglas que mon père a tordu J'en avais eu quelques unes en magasin Et puis il m'a fait les autres parce qu'elles étaient plus commercialisées Voilà avec des rares, des moins rares En dessous on a tout un bordel qui correspond aux schlèches Notamment les vannes, les jeeps, mes selles et autres laisselles Et les filets, les renachements etc Et là on a un floridage de poneys que je n'arrive pas à casse de part Traditionnel, classique Et il y a aussi par là des chevaux de spirit riding free Vous allez vous montrer ici ma petite étagère Qui assure le bord de mes étagères Sur lequel j'ai mis des chevaux Tout là haut c'est des chevaux qui sont à vendre Que j'ai mis sur Vinted Que j'ai baissé je ne sais pas combien de fois Du coup je vous laisse aller voir si vous êtes intéressés Ou c'est des projets en cours Là on a des chevaux qui sont soit pas très nombreux Comme par exemple les Ouya Ou les Ravensburger, les Mayan Borge Les South Island Replica pardon Ensuite là on a tous mes chevaux cabrés Qui sont dans ce sens là parce que l'étagère penche Et si je les mets dans l'autre sens ils tombent Ensuite on a tous les chevaux qui sont scellés Juste ici Et là on a tous mes sets avec les schlèches et quelques papons Donc là on a mes écuries Ici on a quelques petits poneys Et autres chevaux type jouet Là on a des Peterstone avec des Playmobil Et là on a principalement une petite collection de chevaux Barbie Avec des fakes, des jouets en tout genre Ensuite encore des chevaux Barbie Il y a toujours des fakes et des jouets Et si on arrive sur une étagère où je case Mais il y a là comme je peux Et autres figurines mais principalement sur celle-ci Il y a des chevaux taille classique Ensuite ici toujours des chevaux taille classique Avec quelques chevaux Safari LTD Encore en dessous Là on va arriver à celle où vous ne verrez rien Désolée Donc là on a quelques chevaux Donc Breyer taille classique Des Safari LTD Quelques animaux schlèches Et un Safari magique dans le fond Là on a encore des animaux Avec des Bayala Et là on a des Blue Ribbon Des Grands Champions Et d'autres ponies magiques Avec des animaux schlèches Ici on a pas mal de chevaux Playmobil Là sur cette étagère là On a C'est un bordel Donc on a dans le château Des chevaux Bayala Donc du schlèche Là ça va être encore du schlèche Du Bayala Du Disney Des figurines que je ne sais pas où caser Et donc que je mets là Tout au fond Il y a mon maquillage Encore au dessus On a des petits chevaux Comme vous savez Je collectionne à la fois Les figurines dans le but réalistique Mais aussi des figurines Comme des fèves Enfin tout ce qui me plaît Donc principalement du Disney Des figurines de films Que j'aime bien On a des mini petits poneys On a des chevaux Des chlèches Et tout là haut Ce sont des Bayala Avec un roux de poutin Donc de ce côté là J'espère que vous allez voir Avec le contre-jour On a quelques Pégases et licorns Alors que j'aurai Aménage à l'étagère Parce que du coup Je perds quand même pas mal de place Là je n'arrange pas assez bien Là on a des licorns Et des Pégases Et là on a des bouquins Avec des figurines Des ciné On a quelques Bayala Un descendant Ici on a Un bordel Mais bon En gros il y a mes bijoux Et des figurines En tout genre Donc du fake chlèche Du Disney Et en dessous Là on a tous Mes philis ponies Et quelques Je ne sais pas Il n'y a que les philis ponies Je crois Ici on a du Bayala Du brailleur Du ce qui passe En gros Devant la fenêtre aussi C'est pareil C'est des figurines Que je ne sais pas où caser Donc du Disney Du Bayala Il y a de tout Là on a Quelques petites figurines Encore Donc mes My little pony Et mes mini Des fake Chlèche Et des figurines Disney Avec de vrais Chlèche Tout en haut Et tout en haut De mon dressing J'y ai mis Alors La plupart De mes chevaux Barbie Il y en a aussi Au pied Mais bon Ils sont au milieu De mes chaussures Du coup je ne vais pas vous montrer Mais il y a aussi Plein de petites figurines En tout genre De chez Disney Et au pied aussi Là vous pouvez voir Il y a un peu Il y a toute ma collection Des chevaux De la grande parade Des chevaux Je crois que je les ai tous D'ailleurs Et d'autres poilus Ou autre Barbie Et chevaux En plâtre Ça devient de plus en plus compliqué Chaque année De tourner mon collection tour Parce qu'à chaque fois Je n'ai pas assez de recul Dans ma chambre Donc bon Au moins là c'est fait Donc pour ceux qui se posent la question J'ai très exactement 545 schlèches 34 papaux 28 belly land 39 safaris 76 collectas 18 mojofens Ce qui me fait Echelle schlèche 606 figurines Pour les brayeurs J'ai 57 traditionnels 42 chevaux taille classique Et 229 stable mate Ce qui me fait 329 brayeurs Je crois que j'ai battu La recourse cette année Avec les brayeurs Un jour j'essaierai De vous faire un collection tour Un peu plus visible Disons Mais pour l'instant Je ne peux pas faire mieux J'ai pas envie Chaque année De Déjà je le fais assez souvent Dans une année Mais de Sortir et de retrait Toutes mes figurines Pour les re-ranger à chaque fois Ça sert à rien Donc là Voilà quoi Je suis irrécupérable Il n'y a plus rien à faire Je n'ai plus de place Dans quoi que je fasse Voilà donc écoutez J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire Votre bilan De cette année N'hésitez pas à me dire Vos objectifs pour l'année prochaine Moi j'aimerais juste Me faire plaisir Et Non en fait Moi je ne vais pas Me donner d'objectifs Cette année L'année prochaine Parce que 2020 ça a tellement foiré Que Je vais essayer De faire de mon mieux Pour 2021 Voilà Écoutez J'espère que ça vous a plu Et puis je vous dis A très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada